... Tchad, Soudan, le chef de l'État, le président de la République, Edrice Débitno, a reçu un émissaire du président Omar Hassan El-Bechir. C'est le ministre soudanais de la Défense, Awad Mahmoud Ahmad. Il est porteur d'un message. Le Tchad pleure la disparition de Dr. Cheikh Isena Sanabakar. Ce matin, le chef du gouvernement s'est rendu au domicile du défunt pour présenter à la famille ses condoléances. Le recteur de l'Université de Ndiamena, professeur Mahmoud Barka, dément la rumeur selon laquelle le secrétaire général de l'Union nationale des étudiants tchadiens, section de Ndiamena, a été arrêté. Il l'a fait au cours d'un point de presse. Le président de la République, Edrice Débitno, et la première dame, Hinda Débitno, ont quitté Ndiamena ce matin à destination de Paris, dans la capitale française. Le chef de l'État effectue une visite privée de quelques jours. Au départ du président de la République à l'aéroport international San Djamus, quelques personnalités étaient présentes. Il s'agit du premier ministre, Païmi Pandake Albert, quelques membres du gouvernement, quelques membres du cabinet, du chef de l'État, ainsi que madame le maire de la ville de Ndiamena. Tous ont souhaité un bon vol au couple présidentiel. Peu avant de prendre le vol pour la capitale française, le président de la République, Edrice Débitno, a accordé une audience au ministre soudanais de la Défense, Awad Mohamed Ahmad. L'émissaire du président Omar Hassan El-Bechir est porteur d'un message au chef de l'État, Edrice Débitno. Nasour Nouditi. Le ministre soudanais de la Défense, Awad Mohamed Ahmad, est dépêché en Ndiamena par un vol spécial. Il est venu remettre un message d'amitié et de fraternité du président soudanais, Omar Hassan Ahmad El-Bechir, à son homologue tchadien, Edrice Débitno. L'audience accordée par le chef de l'État et l'aéroport international, Hassan Djamouz de Ndiamena, peu avant son départ pour la France, s'inscrit dans le cadre des contacts permanents entre les deux chefs d'État. Pour l'émissaire soudanais, les deux pays cheminent toujours ensemble pour rélever tous les défis communs. Le président Idrice Débitno et Omar Hassan Ahmad El-Bechir ont une même vision dans nombre de dossiers, notamment la sécurisation de la frontière commune. Awad Mohamed Ahmad cite pour illustration la constitution de la force mixte tchado-soudanaise qui est un véritable modèle de coopération sud-sud. Justement, à propos de la force mixte, le ministre soudanais de la Défense précise que la prochaine réunion de commandement de la dite force aura lieu le 14 février 2018 à Al-Dinéna, au Soudan. Le chef du gouvernement, le premier ministre Paimi Badaka Albert, je vous le disais, a reçu tour à tour en audience ce matin le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Afrique centrale, François Loussénéfal, et le ministre soudanais de la Défense, Awad Mohamed Ahmad. Le point sur ces audiences avec Youssouf Abderrahman Ali. Après les différentes rencontres avec les membres des partis politiques de la majorité présidentielle de l'opposition démocratique et radicale, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Afrique centrale, François Loussénéfal, est venu rendre compte au premier ministre Paimi Badaka Albert des conclusions de leur échange. Au cours de leur entrevue, les deux personnalités ont évoqué la préparation du forum sur les réformes institutionnelles et passé en revue la coopération entre le cadre et les Nations Unies. Pour le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Afrique centrale, la participation des différentes sensibilités politiques au forum sur les réformes institutionnelles est l'objectif primordial des Nations Unies. L'objectif des Nations Unies, c'est de faire en sorte que le forum soit inclusif. Et je pense que dans ce sens-là, nous allons œuvrer avec le gouvernement pour que ce forum puisse être un grand moment de la vie du Tchad. Le premier ministre a accueilli favorablement l'idée de la participation des partis de l'opposition au forum. Il a laissé la porte ouverte. Et je pense que c'est une bonne avancée. Et donc, nous pensons que c'est un très bon début et que la participation de l'opposition au forum serait une contribution particulière. Le premier ministre Payemi Padaka Albert a rassuré son interlocuteur que le forum est un cadre inclusif qui regroupera toutes les sensibilités politiques en vue d'échanger sur la vie de la nation. Pour lui, la porte du forum reste largement ouverte à tous les partis politiques. La deuxième personnalité à être réussie par le chef du gouvernement Payemi Padaka Albert est le ministre soudanais de la Défense Awad Mahmoud Ahmad. Avec ce dernier, le premier ministre a échangé et aussi la coopération entre les deux pays.